Bonjour à tous, c'est moi Lou et je vous accueille aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Voici l'Hôpital Playmobil, édition 2019. Une gamme très complète, constituée de 8 boîtes, que l'on a pu découvrir dans la collection City Life. Et pour nous présenter tout ça, on dit bonjour à Clément. On commence avec le 770194, la petite fille avec sa petite mamie, un joli duo vendu à 9,90€. On passe à la suite, hop, petite feinte, voici donc le patient en fauteuil roulant et l'infirmière au prix de 8,90€. Cette fois-ci, c'est la bonne, voici le cabinet du dentiste 70198, que l'on trouve à 14,90€. Sous la référence 70196, on trouve la salle de radiologie avec son super scanner, également à 14,90€. Le prochain, ça me concerne, voici le cabinet d'ophtalmo 70197, affiché au prix de 17,90€. Le 770192 contient une chambre d'hôpital pour enfants, vendue à 14,90€. Et toujours à 14,90€, voici la boîte 70195 avec notre cabinet de kinésithérapeute. Enfin, la boîte maîtresse, bien évidemment, c'est le grand hôpital aménagé, 70190, au prix de 119,90€. Ce qui fait un total de 220€ pour l'ensemble des 8 sets, ce qui est plutôt dans les normes pour une gamme complète. Et je n'oublie pas les extensions. On va agrandir l'hôpital avec non pas un, mais deux étages supplémentaires, référence 9848, ainsi que l'indispensable héliport 6445 pour poser l'hélicoptère de la gamme des véhicules de secours. Et sans plus tarder, on passe immédiatement au montage. Il s'agit donc de la troisième gamme complète de l'hôpital, toujours en System X comme les deux précédentes. En termes d'architecture, on reste d'ailleurs sur un modèle très similaire, comme vous pourrez le voir une fois qu'on aura terminé. En gros, on est toujours sur un bloc de deux niveaux. Même le choix des couleurs est assez proche, puisque Playmobil a une fois de plus opté pour la couleur orange afin de trancher avec le blanc. Bon, comme vous le voyez, il y a du boulot. Rien que pour déballer tout le contenu de la boîte de l'hôpital aménagé, j'ai déjà mis pas mal de temps. Mais c'est aussi pour ça que j'aime les boîtes très complètes. On a le bâtiment et tout ce qu'il faut dedans pour le meubler. Ça, c'est très pratique, même si ça tire forcément le prix vers le haut. Mais bien évidemment, il faut d'abord commencer par la structure. Alors, une fois de plus, je suis très content d'avoir du System X. Vous le savez, c'est une méthode de construction que j'aime beaucoup. Hélas, comme c'est souvent le cas depuis les années 2010, on a quand même beaucoup perdu en modularité pour la construction. Vous ne pourrez pas être très créatif et assembler le bâtiment comme vous voulez, mais il y a quand même une petite marge de manœuvre pour ceux qui aiment n'en faire qu'à leur tête. Niveau espace et structure, on est donc sur quelque chose d'assez semblable à l'hôpital pédiatrique. Chaque niveau est constitué en gros de trois espaces. À vous de décider à peu près quelles pièces vous voulez mettre à quel endroit, en sachant que de toute façon, si vous voulez mettre des salles supplémentaires grâce aux autres boîtes de la gamme, il faudra craquer pour l'extension pour avoir plus de place. On retrouve ici les classiques, la salle d'opération, et là, je termine la salle d'attente. D'ailleurs, je suis bien content d'avoir un hôpital plus général plutôt qu'un hôpital pédiatrique. Ça permet d'avoir toutes sortes de patients et d'autres types de salles. L'extérieur du premier étage est déjà terminé, mais il reste quelques murs à mettre à l'intérieur, histoire de démarquer un peu mieux l'espace. Vous noterez au passage la forme originale du socle, on n'est pas sur un bâtiment rectiligne, mais plutôt avec un petit effet de volume sympa, ce qui me fait penser un peu au grand magasin Playmobil 5485 de 2013. Bon, après, c'est sûr que c'est pas le même genre de bâtiment non plus, mais quand même, les étagères ainsi que certains pans de murs proviennent directement de ce set. Et oui, on retrouve parfois des liens inattendus entre les bâtiments Playmobil. On passe au deuxième étage, et comme à chaque fois avec les hôpitaux Playmo, on y va en ascenseur. On retrouve le même que dans l'hôpital pédiatrique, et c'est un peu dommage car en termes de taille, c'est tout juste pour y glisser un lit et un cliquet. Bah oui, les lits vont pas se balader tout seuls d'étage en étage. Bon, ça passe, mais c'est juste. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour l'instant, je viens de finir la construction de la salle de bain, et je trouve que c'est un espace bien conçu, spacieux, avec lavabo, douche, toilette, et même un très grand miroir. Je suis content d'avoir une belle pièce de ce genre. Cet étage est également conçu pour accueillir les lits des patients, on a donc un petit peu moins de démarcation pour pouvoir circuler plus facilement. Vous pouvez remarquer au passage que Playmobil a mis différentes étagères selon les murs auxquels on les fixe, du orange pour que ce soit joli et que ça tranche bien avec le mur blanc, comme tout à droite, ou bien du transparent pour que ce soit harmonieux avec la vitre, comme au milieu de la pièce. Oui, oui, je vous assure, vous ne la voyez peut-être pas, mais il y a bien une étagère transparente sur la vitre centrale. On termine encore avec d'autres étagères pour finir tout ça. Mais il y a tellement d'endroits où poser des trucs que je n'aurai jamais assez d'accessoires pour tout remplir. Il vaut mieux ça que l'inverse, vous me direz, mais je trouve que ça aurait été bien de mettre encore plus de petits bibelots, même si le set est bien fourni, comme vous le verrez. Bon, on n'oublie pas non plus les portes transparentes de la salle de bain pour pouvoir créer un peu d'intimité. C'est très important. Et maintenant qu'on en a fini avec le bâtiment, on va enfin pouvoir s'attaquer à tous les accessoires. Et comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment un sacré paquet. L'hôpital est vraiment parfaitement aménagé. Des lits, bien sûr, pour que les patients puissent se reposer avant ou après une intervention en salle d'opération en dessous, mais aussi des dossiers pour suivre leur état de santé, plein de bocaux avec du coton, des écouvillons, des médicaments, et puis des crèmes et plein d'autres objets sur lesquels poser des autocollants. Et j'en profite pour râler un petit coup parce que je trouve que depuis quelques temps, les autocollants Playmobil collent moins bien. Systématiquement, sur les objets arrondis, mes stickers se décollent. Et je suis vraiment persuadé que ce n'était pas le cas avant. Soit je deviens fou, soit effectivement la recette de la colle a changé et c'est plus difficile de faire tenir les autocollants sur les bocaux. C'est vraiment dommage car on finit forcément par perdre son sticker à force. Je ne sais pas si vous rencontrez le même problème de votre côté, mais je serais heureux d'avoir votre point de vue et votre expérience dans les commentaires. Bon, heureusement, je n'ai pas le même problème pour les objets plats. Sinon, ce serait la cata. Allez, il nous reste un tas de trucs et de bidules à ranger dans tous les sens. Je ne vous fais pas la liste maintenant car il y a vraiment trop de choses et on pourra tout voir en détail quand on découvrira la gamme entière. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que déjà sans les extensions, cet hôpital est encore plus complet que les précédents. Et ça, ça fait plaisir. Son seul défaut selon moi, l'absence de réception. Quand même, dans un hôpital, c'est tout de même bizarre de ne pas avoir de service d'accueil. Mais bon, on peut en bricoler un si on en a vraiment envie. Allez, on termine de ranger les deux ou trois babioles qui restent. Et voici donc notre hôpital terminé dans sa version de base. Plutôt pas mal, non ? Bon, ça manque quand même de verdure, je trouve. Une plante en peau n'a jamais tué personne. Sauf en tombant sur la tête. Mais justement, on a l'hôpital pour soigner. Le bâtiment s'étend sur deux niveaux, contrairement à la Clinique 70191, qui n'est pas compatible avec ce bâtiment. En effet, il manque un ascenseur. Mais on peut quand même agrandir ce nouvel hôpital. Pour ça, tout d'abord, hop, tour de magie, tout le monde est parti. Et donc, pour agrandir l'hôpital, on va se lancer dans la construction de l'étage supplémentaire. C'est parti tout de suite maintenant ! C'est ça qui est pratique avec le système X. On peut agrandir très facilement les constructions, même si l'assemblage devient de moins en moins modulable avec le temps. Cette extension comprend trois nouvelles salles, celles du milieu ayant une porte bloquée par une barrière. Mais pourquoi mettre une porte bloquée, vous allez me demander ? Eh bien, vous le verrez par la suite. Pour l'agrandissement, ce n'est pas sorcier. On retrouve le même socle et quasiment les mêmes éléments qu'au rez-de-chaussée. Oui, car la taille des deux niveaux de l'hôpital de base n'est pas la même. Les murs de l'étage supérieur sont plus petits. Cet étage supplémentaire 9848 est de la même taille que le rez-de-chaussée, donc le mieux est de toujours laisser le niveau avec les chambres et la salle de bain tout en haut. C'est plus joli comme ça. Bon, sinon, la construction n'a rien de sorcier, c'est vraiment tout pareil du bon vieux système X. On pourrait presque le faire les yeux fermés. Enfin, attention quand même à ne pas se blesser. Ce serait le comble en assemblant un hôpital. Et bien sûr, on retrouve un accès à cet étage par l'ascenseur. C'est parfait. Et c'est maintenant un grand hôpital. Il a déjà plus de style comme ça. Vous remarquez au passage que les étagères de l'étage supplémentaire sont grises au lieu d'être oranges. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Le problème devant, c'est que c'est toujours aussi blanc. Enfin, non. Maintenant que c'est plus grand, c'est encore plus blanc. Bon, et orange aussi. Et voici donc la fameuse porte bloquée qui est impossible à ouvrir. Elle ne peut en effet s'ouvrir que dans un sens. Et comme il y a la barrière juste devant, ça bloque. Heureusement parce que c'est le vide là. Alors, pourquoi on a ça ? Tout simplement pour l'autre extension. Référence 6445, l'héliport, que je construis d'ailleurs tout de suite. Détail amusant, cette extension était déjà utilisée pour l'hôpital pédiatrique. C'est exactement la même. Voici donc notre hôpital avec son héliport, parfait pour accueillir l'hélicoptère de la gamme très complète des véhicules de secours sortis en parallèle de cet hôpital. Attention, on ne peut ajouter l'héliport que si on a déjà ajouté un étage. L'accès à l'héliport se fait donc via une longue plateforme qui est reliée à la fameuse porte qui n'est plus bloquée. Et on arrive directement au premier étage de l'hôpital. N'est-ce pas merveilleux ? Mais ce n'est pas fini pour autant. Puisqu'un seul étage supplémentaire ne suffira pas pour ajouter toutes les pièces disponibles dans le reste de la gamme, je vais donc lancer la construction d'un second étage supplémentaire 9848. Pas de surprise, puisque je l'ai déjà monté tout à l'heure. Mais comme je le disais, l'avantage avec le système X, c'est qu'on peut souvent cumuler les extensions. Vous voulez transformer votre hôpital en super immeuble de 15 étages ? C'est possible, mais ce sera galère à travailler. Et même si ce bâtiment n'est pas franchement très modulable, il y a quand même quelques possibilités de personnalisation intéressantes qui permettent de varier un peu la composition des pièces. On retourne un mur, on bouge une étagère ou un lavabo. Bref, si on veut éviter d'avoir deux étages parfaitement identiques en termes de structure ou des pièces qui se ressemblent trop, on a quand même de quoi faire. Et j'en profite pour vous informer qu'on ne peut pas superposer deux héliports. Enfin, si, c'est possible de le faire, mais ça ne sert à rien vu que l'héliport du bas ne sera pas accessible. Bref, on oublie les idées farfelues et on apprécie le résultat final. Voici donc l'hôpital 70190 avec deux étages et un héliport en plus. Ça en jette, non ? Là, on peut dire qu'on a de la place. Plein de pièces pour accueillir le contenu des autres boîtes. Et justement, allons-y. Poursuivons l'assemblage de la gamme en ouvrant toutes les autres boîtes et il en reste un paquet. On trouve plein de salles supplémentaires, dont des pièces totalement inédites comme l'ophtalmo, le scanner ou encore ici le cabinet du kiné. Le tout dans des boîtes de même taille et avec un contenu à chaque fois similaire. Un docteur, un patient et tout l'équipement qui va avec. Et la bonne nouvelle, c'est que cette édition 2019 de la gamme de l'hôpital est bien plus généreuse en termes d'accessoires. On a des salles bien remplies et c'est tout ce qu'il faut pour que ce soit plus réaliste et plus sympa pour les possibilités de jeu. Même de très grands classiques, comme ici la chambre d'hôpital pour enfants, sont retravaillés pour avoir un peu plus de contenu. Une table de chevet, un échographe, un ballon pour ajouter un peu de gaieté ou encore des stickers pour mettre des pansements. Trop bien. On passe maintenant au scanner et je dois dire que j'ai eu un petit coup de cœur pour cette nouvelle salle. On avait déjà un appareil à rayon X dans l'hôpital pédiatrique, mais là on a carrément le tube avec le matelas qui bouge et tout. Je trouve que c'est vraiment une très bonne manière d'expliquer le fonctionnement de certains soins aux enfants. La suite, c'est une des nouvelles salles, comme je le disais, l'ophtalmologiste. Et c'est certainement l'un des sept les plus complets de cette gamme. Plein d'accessoires, dont plein de nouveautés. Alors, je ne saurais pas vous dire quoi exactement car je ne connais pas le nom exact de ces machines, mais on verra tout ça ensemble juste après. En tout cas, ça fait vraiment plaisir que Playmobil soigne autant ses thèmes. Et voici le dentiste. Alors là, pour le coup, c'est un sacré classique depuis 1993, date à laquelle est apparu le premier dentiste Playmo sous la référence 3762. Et depuis, c'est toujours le même équipement. Mais comme quoi, à l'époque, on savait déjà créer des pièces intemporelles et très soignées. C'est ça aussi, la magie des Playmobil. On va finir avec deux sept plus modestes, dans lesquelles on trouve tout d'abord une mamie accompagnée de sa petite fille, puis un patient en fauteuil roulant accompagné de son infirmière. Et voilà, on a terminé l'assemblage de la gamme de l'hôpital Playmobil de 2019. Je vous présente donc notre superbe hôpital de Sainte-Geneviève-des-Roses. Un très bel établissement dernier cri sur quatre niveaux avec son héliport. Ça nous fait un très grand bâtiment pour la ville Playmobil. Bon, comme je vous le disais, ça manque vraiment de verdure, comme c'était déjà le cas sur l'hôpital pédiatrique. Et comme c'est finalement très blanc, ça rend le bâtiment trop basique à mon goût. Ouf, il y a ces touches d'orange pour attraper un peu le coup. Et même pour signifier que c'est un hôpital, on a juste tout petit logo qui se retrouve tout en haut. De ce fait, heureusement qu'on peut ajouter un héliport pour donner un peu plus de caractère au bâtiment. Malgré tout, ça reste une construction que j'apprécie et qui trouvera sa place dans n'importe quelle ville Playmobil digne de ce nom. Comme l'hôpital est très grand, on peut heureusement compter sur l'ascenseur pour naviguer entre les étages. C'est très facile, il suffit de le faire glisser de haut en bas ou de bas en haut en utilisant la petite poignée prévue à cet effet. Et comme ça, juste en quelques secondes, on peut se faire tout le bâtiment. Bon, en revanche, on n'a pas beaucoup de place sur cet ascenseur. Regardez, si on met un lit, on a à peine de quoi faire tenir Agnès. C'est tout juste. Attention quand même à ne pas tomber quand l'ascenseur n'est pas là, ce n'est pas sécurisé. N'est-ce pas Agnès ? Bon, c'est pas grave, on l'aime pas cette Agnès de toute façon. On va finir notre tour extérieure de l'hôpital par l'entrée qui se situe juste sous l'héliport. Hop, la voici. Plutôt simple, effectivement, avec ici aucune indication qu'il s'agit d'un hôpital. Mais bon, on a quand même une rampe pour faciliter l'accès au fauteuil roulant. Et quand même, deux petits arbustes pour décorer, histoire d'avoir une mini touche de verre. Mais alors, vraiment mini. Et voilà, nous pouvons découvrir l'intérieur très rempli de notre hôpital. Quatre niveaux avec plein de spécialités différentes que l'on va pouvoir découvrir au fur et à mesure de notre visite. Et comme on aime bien la logique, on va commencer par le rez-de-chaussée. Bienvenue à l'hôpital ! Enfin, j'espère que ce n'est pas trop grave si vous êtes là. Je rappelle qu'il n'y a pas d'accueil ici. C'est bizarre et c'est dommage. Mais on a quand même un petit panneau d'informations avec tous les médecins. Et le pire, c'est qu'on les reconnaît vraiment. C'est trop bien fait. Et derrière, on nous indique les différents services. C'est une bonne idée pour ne pas se perdre. Juste à côté, nous avons la salle d'opération. Une pièce très importante où on peut toujours imaginer un tas de scénarios catastrophes comme dans Grey's Anatomy. Allez Gilbert, on passe sur le billard. Pour voir un peu ce qu'on va trifouiller, on va bien positionner la lampe. Voilà, notre docteur Ismaël est prêt à opérer. Et pour ça, il y a des tas d'instruments. Vous pouvez voir que la salle est bien équipée avec par exemple une perfusion que l'on peut attacher au poignet du cliqui qu'on opère, ainsi qu'un lavabo pour se laver les mains avant et après les interventions. Et oui, à l'hôpital, l'hygiène est primordiale. Dans le petit chariot, on trouve les instruments nécessaires comme par exemple une seringue, une paire de ciseaux, une pince ou encore un scalpel. Tout ce qu'il faut pour se prendre pour le docteur Maboul. Vraiment pratique ce petit chariot. Il ne prend pas beaucoup de place et on peut vraiment le déplacer comme on veut grâce à ces petites roulettes. Nouveauté hyper maligne pour cet hôpital, des écrans pour afficher les constantes et suivre des informations sur l'état de santé du patient. Les boutons permettent de les allumer et ils brillent bien. On a même différents fichiers à utiliser si on veut histoire de changer ce qui est affiché. Allez, on sort de la salle d'opération et on se dirige vers la salle d'attente de l'autre côté du rez-de-chaussée. Mamie est là, prête à sortir de l'hôpital, mais comme elle est encore un peu fatiguée, hop ! Elle peut s'asseoir sur le siège de son déambulateur, c'est bien pratique. Et sa petite fille est venue la chercher en lui apportant des fleurs, c'est trop mignon. La salle d'attente est plutôt simple mais très mignonne, des sièges bien évidemment, mais aussi les classiques magazines à feuilleter ainsi qu'un élément que j'adore et qui est selon moi trop rare, le distributeur de boissons ! On fait tourner l'espèce de cylindre et les bouteilles tombent les unes après les autres. C'est vraiment simple et super bien fait, et pour recharger, il suffit de faire passer les bouteilles par derrière. Je suis trop content de revoir ce distributeur. Allez, on a fini avec le rez-de-chaussée et on va donc pouvoir passer au premier étage. Ici, c'est l'étage des soins pour les yeux et la bouche, mais c'est aussi par ici qu'on trouve l'accès à l'héliport, on ne l'oublie pas. Commençons tout d'abord par l'ophtalmo, c'est un spécialiste que je connais bien, et comme je vous ai expliqué, son bureau est plutôt bien rempli. On a tout d'abord ce bureau avec cette espèce de table qui coulisse, et effectivement, on trouve souvent cela chez les ophtalmos, c'est marrant. C'est en tout cas bien pratique pour se retrouver face à face avec cette drôle de machine. Voilà, Cunégonde peut subir les différents examens sous l'œil expert de la docteure Christine, qui retrouve directement les résultats sur son ordinateur. C'est beau la technologie ! L'autre outil que l'on retrouve toujours chez les ophtalmos, ce sont bien sûr les lunettes que l'on peut calibrer en déplaçant les barres de réglage. L'objectif, c'est que ça tombe pile poil devant la tête de Cunégonde pour pouvoir tester sa vue. La docteure Christine peut utiliser maintenant différents tests, comme celui-ci avec ses jolies couleurs. On trouve plusieurs fichiers comme ici pour évaluer l'astigmatisme, la myopie ou encore le daltonisme. Petit test ! Que voyez-vous sur le dessin à gauche ? Dites-le-moi dans les commentaires ! Si vous ne voyez rien, vous êtes certainement daltonien. Et si vous voyez une courgette, vous êtes bizarre. On trouve aussi les grosses montures qui permettent de tester rapidement l'efficacité d'une correction, ainsi qu'un coffret et un catalogue pour choisir sa nouvelle monture. Et oui, les lunettes, c'est aussi un accessoire de mode ! On a d'ailleurs une planche de stickers complète pour pouvoir imaginer 1001 styles. Enfin, 16 plutôt. On peut s'amuser à découper chaque paire pour les mettre dans le coffret, ou bien en choisir une et la coller directement sur le clicky de notre choix. On va se servir de notre petite Cunégonde comme cobaye. Je prends cette monture très mignonne en forme de cœur, et je vais la lui coller sur la tête. Alors, ça reste quand même un travail minutieux, donc mieux vaut prendre son temps pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi, et bien placer les lunettes par rapport aux yeux. Alors, vous en dites quoi du nouveau style de mes Playmobil ? Pas mal, non ? Bon, en revanche, comme c'est arrondi, ça ne colle pas toujours très bien. Juste à côté de l'ophtalmo, c'est donc l'accès à l'héliport en direct. On peut donc ouvrir la porte cette fois-ci. Pas de barrière qui bloque. Vu qu'on aura des patients à traiter en urgence qui arriveront par ici, j'ai placé la pharmacie juste à côté. Des médicaments en veux-tu, en voilà ! Avec ces fameux autocollants qui se décollent dont je vous parlais, c'est franchement rageant. En face, j'ai mis les valises prêtes à être emportées en intervention. Comme ça, on chope la valise, on court jusqu'à l'hélico, et c'est bon, on peut sauver des vies en vitesse. On passe maintenant chez la dentiste qui est justement en train d'intervenir sur un patient. On retrouve donc la fameuse chaise apparue en 1993, ici dans une nouvelle variante pour les couleurs. Comme d'habitude, il est possible de régler la hauteur du siège et de bouger un peu tout ce qu'il y a autour, que ce soit les plateaux ou bien la lampe. Cela permet à notre dentiste, la docteure Valérie, de bien faire son travail. On retrouve bien évidemment tous les instruments qu'il faut, dont la célèbre fraise. Et docteur Valérie peut même voir sur son écran les radios de ses patients. L'hygiène est importante, je le rappelle. Donc docteur Valérie a son masque et ses gants en latex. Quant aux patients grandes premières, c'est un Playmobil qui ouvre la bouche pour montrer ses dents. C'est plutôt marrant, ça, vous ne trouvez pas ? Bon, on dirait un peu qu'il est en train de crier d'horreur, mais ça va bien se passer. C'est un clicky dont on peut changer le visage, donc il suffit de lui décapsuler la perruque d'un petit coup de pouce et de tourner sa tête pour lui donner un visage plus classique. Et on remet les cheveux parce que sinon, ça ne va pas le faire. On trouve aussi ce drôle de petit meuble en forme de dent, apparu en 2016 dans le spécial Plus 5381, la fée des dents. On peut par exemple garder dedans une dent tombée pour la petite souris et écrire son nom sur l'emplacement prévu. Et voilà pour le premier étage, on continue la visite. Direction maintenant le deuxième étage. Ici, on s'intéresse surtout au diagnostic. De quoi souffrent nos patients ? Première étape, le laboratoire. Oui, j'ai profité de la place vacante pour créer cette pièce en réunissant différents éléments pour Clément, notre technicien de labo. Évidemment, on a besoin du microscope avec nos petits tubes à essai et en face, l'ordinateur et le téléphone pour communiquer les résultats. Et bien sûr, la cafetière ! Parce que le café, c'est sacré ! Voici maintenant la salle du scanner, sous la direction du docteur Vincent. J'ai mis l'appareil juste devant la porte vitrée qui de toute façon ne s'ouvrira jamais. Et ça fait une jolie vue quand on passe un scanner comme ça. Allez, Micheline, on s'accroche ! Il y a une sangle pour rester bien immobile pendant l'examen, ainsi qu'un bouton à actionner en cas de panique. Eh oui, faut pas être claustrophobe ! Maintenant que Micheline est bien allongée, on n'a plus qu'à la glisser doucement jusqu'à l'intérieur de l'appareil. Hop, le docteur Vincent peut voir en direct les résultats. C'est marrant, non ? Et voilà, une radio en souvenir ! Et enfin, dernière pièce à cet étage, c'est le cabinet du kiné, le docteur Johan, avec ses drôles de machines. Ce pauvre sportif est relié à un tas de machins et de bidules câblés qui sont eux-mêmes reliés à cette grande machine qui restitue ensuite les résultats sur l'ordinateur. Cela permet notamment de suivre le rythme cardiaque et de voir comment le cœur réagit à l'effort. On dispose également d'une planche de stickers réutilisable de toutes les couleurs pour figurer les électrodes que l'on colle sur le corps. Et le docteur Johan dispose également d'une machine plus simple à mettre au poignet. Dans le coin de la pièce, un lit pour se reposer un peu après l'effort et où on peut poser ses affaires en attendant. Ainsi qu'une balance pour prendre son poids. On a bien vu le deuxième, on monte maintenant jusqu'au troisième et dernier étage. Ici, ce sont tout simplement les chambres des patients avec également une salle de bain. Et on va d'ailleurs commencer par cette dernière qui se cache derrière deux portes vitrées qui cachent tout de même ce qui se passe à l'intérieur. Bah oui, quand même, un peu d'intimité. On a une douche, même si franchement, c'est pas super pratique de se laver en étant habillé. Et puis, il y a des toilettes. Et comme toujours, on peut lever le couvercle pour asseoir Jean Childebert. On va quand même refermer les portes pour être sympa parce que c'est mieux d'être tranquille dans ces moments-là. On a ensuite une chambre pour enfants avec un lit à la taille adaptée, une jolie petite table de chevet décorée et puis des étagères où ranger des affaires. Notre petit Roger est plâtré, mais il est content parce qu'il a un plâtre dessiné. Et pareil pour les pansements, on en a de toutes les couleurs et avec des dessins pour égayer tout ça. Et puis, on a aussi l'échographe qui est par ici. C'est toujours pratique. Je reviens deux minutes sur un détail du set de la chambre d'enfant parce que dedans, ils ont mis un tube pour aller avec la brosse à dents. Mais c'est un tube de mayonnaise ! De la mayonnaise ! Mais qui se brosse les dents avec de la mayonnaise ? C'est n'importe quoi ! Je ne comprends pas cette erreur. Bref, direction l'autre chambre avec deux lits pour les adultes. Il y a même Gilbert qui se balade avec sa perfusion. Les lits sont plutôt bien faits et Jean Childebert peut même rester allongé et regarder la télévision. Ça permet de passer le temps pour les longs séjours. Et on retrouve bien sûr les plateaux repas de l'hôpital sans oublier les petits médicaments à prendre à la bonne heure. Et nous avons fait le tour de cette édition 2019 de l'hôpital Playmobil, mon bel hôpital de Sainte-Geneviève-des-Roses. Une vaste gamme avec des points très positifs et d'autres petits détails à corriger. Je vais commencer avec ce qui est super. C'est vrai qu'on a une vraie grande variété de salles avec beaucoup d'accessoires, vraiment beaucoup ! Ce thème est bien plus généreux que le précédent et ça, ça fait plaisir. L'intérieur est donc vraiment réussi même s'il manque tout de même une réception. Ma petite déception, c'est quand même l'extérieur un peu trop blanc et classique à mon goût. Ça aurait mérité un peu de plantes pour décorer les étages. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est une gamme vraiment réussie. Et vous, que pensez-vous de cet hôpital Playmobil de 2019 ? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires pour que l'on puisse en discuter tous ensemble. Et bien évidemment, consultez mes autres vidéos Playmo, comme par exemple mon unboxing de l'hôpital pédiatrique ou bien celui de la Clinique 70191. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, c'est très important pour moi. Et pour m'aider à aller toujours plus haut, toujours plus loin, c'est aussi très important de liker la vidéo, de la partager, de laisser un petit mot dans les commentaires et bien évidemment de vous abonner. N'oubliez pas que vous pouvez également me rejoindre sur TikTok pour encore plus de contenu sur les Playmobil. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !